Salut les gens, ça va, tranquille, aujourd'hui on se retrouve pour la réaction du chapitre 1120 One Piece, alors oui, je sais, je suis encore en retard, putain, c'est une maladie chez moi, et en plus, on est mardi, ok, et il est 4h42 du matin, c'est pour vous dire à quel point je suis en retard, et en plus là je suis fatigué, mais il y a une raison là, avant qu'on commence la vidéo, il y a une raison pour laquelle je suis fatigué, c'est parce qu'en gros, je travaille sur un nouveau projet, je vous en parlais très bientôt, dites vous, ça fait vraiment 8, 9 mois que je travaille dessus, donc là, je suis à cran, je suis à bout, j'en peux plus, mais il faut que je finisse, j'ai bientôt fini, donc voilà, et voilà pourquoi je tourne la vidéo à 4h43 du matin, putain, c'est trop la merde, bref, on va mettre le chapitre juste ici, on va faire un petit best-of de la réaction, et voilà, j'espère qu'il va être plutôt cool, parce que pour l'instant, on se fait un peu yèche, pour ceux qui suivent les reviews et tout. Autrefois, un homme dont le nom, quand on est, le dit, a été tué sous mes yeux, un beau jour comme ça, je le connaissais depuis ma naissance, c'était mon frère aîné. Oh, attends, mais c'est un dit clover du coup ? Mon vrai nom est Claudie Clover, d'accord. Il a un nom stylé en vrai, bon, bref, mes personnes dans ce monde ne devraient mourir à cause de son nom, t'as raison frérot, putain. Bon, après, nous, on sait qu'il est mort, non pas à cause de son nom, mais plutôt à cause de ses recherches. Après, je trouve que c'est un peu bizarre, quand même, parce que Lady, ouais, le mec, il a été tué parce que c'était un dit, ok, mais dans One Piece, mis à part Ace, il n'y a personne qui était tué parce que c'était un dit, tu vois. Peut-être Roger, mais lui, c'était plus parce que c'était le roi des pirates, donc, mis à part Roger et Ace, il n'y a personne qui est mort parce que c'était des dit, tu vois, enfin, je ne sais pas où est-ce que je veux dire. Ok, ils ont essayé de tuer Luffy à Marineford, mais, je ne sais pas, il y a plein de dit qui ne sont pas morts dans One Piece, et après, du contraire, le gouvernement ne traque pas les dit, enfin, d'après ce que je sais. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi Oda écrit ça, enfin, bref, j'ai lu un peu, il ne se passe pas grand-chose, parce que là, on a un flashback, ok, on apprend que, comment il s'appelle, la Clover, c'est un dit, ok, c'est une info intéressante, et on a un flashback de Vegapunk qui, à mon humble avis, ne sert à rien, voilà, je vous le dis, et il ne sert à rien, et surtout, putain, il y a un moustique, frérot, il fait la taille de, je ne sais pas, frérot, de la Tour Eiffel, carrément. Je n'ai jamais vu un moustique aussi gigantesque et je ne peux pas le tuer parce que je suis trop loin. Bref, je reviens à ce que je disais, putain, mais il est de retour, attends, je vais le buter. Hop là ! Quoi ? Putain, il n'est pas mort ! Bon, il fallait que je m'en prenne à deux fois pour tuer ce putain de moustique. Bref, je disais qu'en gros, le flashback ne sert à rien parce qu'on n'apprend rien, mis à part que Clover, c'était un dit, mais on l'a appris genre au tout début du chapitre, quoi. Et on enchaîne avec trois pages où on voit Vegapunk, voilà, qui pleure suite à la mort de Clover. Et moi, je viens de vous dire, est-ce que c'est intéressant ? Non, voilà, on s'en bat les couilles. Surtout que plusieurs chapitres avant, on avait déjà vu un flashback de Vegapunk qui mettait des fleurs sur Roara, je crois, par rapport à Clover et tout. Donc là, voilà, moi je vous dis, c'est Osef ce qu'on voit, mis à part que Clover, c'est un dit, ça encore une fois, c'est intéressant. J'entends des voix du passé à déclarer un jour quelqu'un, l'histoire est racontée par les vainqueurs. Attends, ça va aller couille, mais attends, quoi ? J'entends des voix du passé à déclarer un jour quelqu'un ? Il y a quelqu'un qui entend des voix du passé et le mec, il parle quoi ? Il parle des dits là ? Les dits sont capables d'entendre des voix du passé, qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Tu peux non pas voir le futur, mais tu peux voir le passé, enfin tu peux entendre des gens du passé, tu peux traverser le passé avec le acquis. Non, je sais pas, vas-y, mais qu'est-ce qu'il raconte lui aussi là ? Bref, on continue, quant aux perdants, leur voix peine à se faire entendre depuis les profondeurs de l'océan, mais aujourd'hui j'ai transmis au monde cette vérité. Enfin, il a juste dit que les dits, ils sont massacrés et que, voilà, le truc avec la montée des océans, mais il a rien dit plus, quoi. Tac, 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 là on descend, et on a l'emigura qui essaye de se tirer, qui est encore le mec du gros sec qui est là, ça c'est plutôt cool. Toujours un petit peu de tension, j'ai hâte de savoir ce qu'il va se passer, et on a un joli plan sur le cul de Lilith, ok, on adore. Oh, ok, là t'as Atlas qui met une patate à Lilith, donc je comprends pas, peut-être parce qu'elle cassait un peu trop les couilles à parler. C'est très possible, mais je pense pas qu'elle est méchante là, on voit qu'elle est en mode, voilà, je suis, on est poto, quoi, t'es ma copine. Bref, je vous la confie, envolez-vous, je me charge de supprimer tous les obstacles, ok, donc, ok, donc, elle va se sacrifier. Très bien, d'ailleurs, si vous voulez un petit récap, il reste 3 Vegapunk, tous les autres sont morts, je crois, donc il reste elle qui, bah là, clairement, elle a dit qu'elle allait se sacrifier. Après, il reste Lilith qui, a priori, va être sur le bateau avec Zoro et les autres, et il reste York. Sachant que le Gorosei a promis à York de faire d'elle une dragon céleste, mais je pense qu'ils vont pas tenir leur parole, parce que c'est des petits bâtards, ces enfoirés, et en plus York, c'est une connasse. Donc, je pense qu'elle, en gros, elle va se faire tuer, donc elle aussi va se faire tuer, donc là, il y a 2 qui meurent, et la seule Vegapunk qui va rester en vie. En vrai, c'est plutôt cool, c'est plutôt cohérent. Ça va être Lilith qui a un design plutôt sympa, elle a un petit caractère et tout. Est-ce qu'elle va rejoindre les Mugi au bras ? Je sais pas, mais voilà, je pense que c'est plutôt cool. Tac, 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 là, on descend, et t'as Stella, non, pas Stella, putain, comment il s'appelle ? Oh, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom, frère Atlas, voilà. Ok, du coup, là, t'as Atlas qui se fait couper un bras, et qui se bat contre le mec du Gorosei pour que les Mugi s'échappent. Je trouve ça un peu étonnant que les Mugi, genre, ils la laissent mourir, littéralement, parce que, tu vois, il y a une différence entre, genre, Jinbei, qui, sur Wall Cake, a sauvé tous les Mugi, genre, il les a aidés pour qu'ils puissent s'enfuir, mais le gars, il était pas forcément mort, tu vois, il pouvait s'échapper dans l'océan, etc. Donc, c'est pourquoi le Gorosei, il lui a fait confiance pour revenir, tu vois, c'est pas un sacrifice. Sauf que là, tout le monde, là, Zoro, Jinbei, tout le travail, là, Chopper et tout, ils sont en mode, ok, Atlas, tu vas mourir pour nous pour qu'on puisse s'échapper. Je trouve ça un peu naze. Genre quoi, la vie de Zoro et de l'équipage des Mugi aura a plus de sens que la vie d'Atlas ? Après, je comprends que son sacrifice est intéressant, tu vois, mais d'un point de vue de Zoro et tout, moi, ça m'étonne qu'il laisse Atlas, littéralement, mourir pour eux, quoi. Bref, on descend et là, il y a un coup de burst et ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un coup de burst, franchement. Rappelez-vous les anciens, depuis la mort du Vogue Mairie, putain, comment ça, c'était triste, sa mère. Mais depuis la mort du Mairie et l'apparition du Sunny, on avait eu pas mal de coups de burst pour s'échapper de diverses situations, notamment et principalement face à la marine et tout. Et c'est vrai que le coup de burst, bah franchement, ça manquait un peu, quoi. Ça faisait quelques années qu'on n'avait pas forcément eu des coups de burst pour sauver les Mugiwara. Et là, clairement, c'est le truc qui fait la différence, un bon coup de burst pour sauver tout le monde. Et ça, j'ai mis un retour aux origines, les gars. Donc, let's go, franchement, ça fait plaisir. Ok, on enchaîne avec le robot et Luffy qui vont se parler pour la première fois. Le mec, il dit Joy Boy, je suis si content de te revoir. Et Luffy, il capte pas qu'on lui parle. Et le robot, il fait, ouais, c'est à toi que je m'adresse. En plus, je sais pas, il a l'air un peu rigolo, le robot, là. Il a l'air un peu marrant, tu sais, genre en mode, hé, enfin, je sais pas comment vous expliquer. En plus, il me fait un peu penser à Alphonse dans Full Metal Alchimist. Pour ceux qui connaissent, enfin, je sais pas, j'ai une petite vibe, petite vibe rigolote. Le robot, tu sais, il fait, je sais pas, il est moins effrayant que ça en a l'air. Et donc aussi, bah, Luffy qui sait pas qu'il est Joy Boy. Là, je veux rien dire parce que je crois pas qu'on ait déjà appelé Luffy directement Joy Boy, tu vois. Peut-être Kaido sur Nigashima, mais bon, allez. Là, le fait qu'il capte pas, je dis, allez, pourquoi pas. Ça, par contre, c'est un peu chiant parce qu'en gros, le message de Vegapunk, il est coupé entre les chapitres. Du coup, je sais même plus ce qu'il disait au début, là. C'est un peu naze en termes de narration, ce qu'Oda a fait, frérot. Parce que tu remontes, en fait, le message de Vegapunk, ça fait, je crois, je sais pas, attends, je vais relire. Ouais, les gars, c'est abusé, ça fait 5-6 pages que le message, il a été coupé. Et je dois reprendre la conversation entre 6 pages. Non, c'est trop, frère. Je sais pas si vous, vous arrivez à tout comprendre, mais moi, si le message de Vegapunk est coupé entre 6 pages, comment tu me rappelles de la phrase qu'il a dit au-dessus, quoi. Enfin, en termes de narration, je trouve que c'est un peu naze. Je sais pas si le seul à en parler. Bref, le robot est fait par devant, tes ennemis sont mes ennemis à quel plaisir. Attends, mais là, par contre, je me pose une question. Est-ce que le robot, il parle en télépathie à Luffy ? Parce que je crois, les cases, là, comme ça, avec les bulles, je sais pas si vous voyez bien. Mais c'est pas directement, tu sais, un dialogue comme ça, tu vois. Donc je me dis, est-ce qu'il parle en mode télépathie ? Oh putain, les gars, j'ai failli m'étouffer. Je vais pas survivre à cette review. Bref, en gros, ce que je disais, c'est que quand Luffy, il entendait la voix de toute chose, genre sur Zo, je crois que c'est après les mêmes dialogues, et à ce moment-là, c'était de la télépathie. Donc si j'ai raison, en fait, là, le robot est en train de parler dans les pensées de Luffy. Enfin, il lui parle par télépathie, quoi. Ou un bail comme ça. Donc si j'ai raison, c'est bizarre. C'est bizarre, est-ce que c'est lié à la technologie ? Est-ce que c'est lié à... je sais pas. Bref, et là, il dit, ah, quel plaisir de pouvoir de nouveau combattre pour toi, Joy Boy, trop fort. Bon, le dessin est un peu bizarre de Luffy, ça, on s'en bat un peu les couilles. Mais par contre, et ça, je trouve ça hyper intéressant, les gars. Oda, il a écrit de pouvoir de nouveau combattre pour toi, et non pas avec toi. Et ça, c'est une distinction hyper importante, les gars. Parce qu'en gros, le robot géant, c'est le sbire, c'est le sous-fifre, c'est la petite pute de Joy Boy. Non, mais je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les gars. Mais le gars, il fait, c'est un plaisir, donc, ok, il est un peu sadomaso, ok, il dit, c'est un plaisir de pouvoir de nouveau combattre pour toi. Si tu combats pour quelqu'un, c'est que clairement, t'es sous son autorité, tu vois, t'es sous, je sais pas moi, t'es sa petite pute, quoi. Si vraiment le robot géant et Joy Boy, ils étaient amis, tu vois ce que je veux dire. Bah, il leur a dit, ah ok, c'est un plaisir de pouvoir à nouveau combattre avec toi, tu vois, parce qu'on est amis, on était Nakama, je sais pas, à l'époque, il y a 900 ans, là. Et en tant que poteau, bah là, je combattre avec toi. Non, non, là, il dit, c'est un plaisir de combattre pour toi. Donc là, il y a clairement une échelle de hiérarchie entre le vrai Joy Boy et le robot géant. Bon, là, c'est pas le vrai Joy Boy, le film, mais bon, t'as compris, quoi. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'en gros, cette phrase, elle est pas anodine. Et clairement, le robot, par rapport à l'ancien Joy Boy, bah en gros, c'était sa petite pute. Voilà, c'est ce que je voulais essayer de vous dire. Bref, on va descendre, j'espère que le robot va en faire un truc, frérot, parce que là, j'en ai marre, il se passe que dalle. Larguer les amarres, et chapeau de paille, il est avec nous, le robot, je ne sais pas, il dit qu'il veut protéger un certain Joy Boy. Ce nom vous évoque quelque chose, donc Luffy, il a toujours pas capté que c'était Joy Boy, ok, bon. Ça, c'est un petit problème, les gars, parce que tout le monde sait que Luffy, c'est Joy Boy dans One Piece, sauf lui. Donc bon, il serait peut-être temps de, voilà, de accélérer le bail, quoi. Par contre, je trouve ça vraiment étrange, parce que là, Luffy, il va laisser le robot se sacrifier et mourir pour lui, même si c'est un robot, c'est un robot coin, tu vois, mais... Bref, tout le monde se casse, tout le monde se taille, et laisse le robot, et aussi Atlas, se sacrifier et mourir pour eux. Je comprends qu'il faut au moins ça pour que tout le monde se barre en vie, tu vois, mais j'ai du mal avec l'aspect de, ouais, vas-y, toi, tu restes là, et tu vas mourir pour que nous, on se taille. J'aurais préféré que le sacrifice, donc là, en l'occurrence, Atlas et le robot, ça serait plus un truc de circonstance, et que Luffy, il sera en mode, non, frérot, j'ai pas envie de t'abandonner, t'as l'air marrant, ou un truc comme ça, tu vois. Et en plus, il peut parler avec lui et tout, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Or là, c'est pas du tout ce qui se passe avec Zoro, l'équipage des Mugi, Chopper et tout, là, qui laisse Atlas littéralement mourir pour eux, ça, je comprends pas, et Luffy qui laisse aussi mourir le robot pour lui, en fait, et pour l'équipage des géants et tout, parce que s'il reste, il va clairement mourir, quoi. Bref, j'ai un peu de mal, je trouve que c'est pas très bien né de la part de Oda. On enchaîne avec une planche, ok, un peu bizarre, donc là, t'as le robot qui, on voit le dos du robot avec le mec du Gorosei qui, ils font, c'est un peu moche, hein. Je sais pas si c'est le dessin qui est pas ouf, là, pour le mec du Gorosei, mais bon, il est pas zingo, quoi. Donc, bref, on continue, t'as le robot qui essaye de faire une attaque, mais ça capote, et le robot dit, oups, ok. Au début, on pensait qu'il faisait flipper le robot, mais en fait, plus les cases avancent, plus le gars, je trouve, marrant. Il y a vraiment une vibe de Alphonse dans Full Metal Alchimist. Parce que pour ceux qui savent pas, en gros, dans Full Metal Alchimist, il y a un robot, Alphonse, qui est un humain dans le corps d'un robot à cause d'un truc qu'il a fait avec son frère qui s'est mal passé, bref. Son âme est enfermée dans le robot, et en fait, le gars, il a 14 ans, tu vois, et c'est encore un gamin dans un robot qui fait grave flipper. Et j'ai vraiment cette impression, et je sais pas pourquoi, avec ce robot, genre, comment Oda l'a dessinée, tu sais, les petits gags quand il a tapoté Luffy pour lui dire, ouais, c'est toi, j'ai le boy, et tout. Et là, quand il dit, oups, c'est tout, genre, il rate ton attaque devant le mec du Gorosei, j'ai trop la vibe de Alphonse, genre, le robot, c'est un gamin, ou je sais pas. Bref, je kiffe bien le délire, même si là, on a un truc plutôt sérieux et épique. Et le robot qui s'est bouffé, enfin, pas bouffé, mais détruire un bras, qui est là, je trouve ça un peu abusé, parce qu'on sait que le robot a attaqué Marie Joie il y a de ça 200 ans, je crois. Et on sait que le gars, il avait plus d'énergie, genre, il s'est stoppé pendant son attaque. Et donc, moi, là, bah, je comprends pas. Si les mecs du Gorosei, ils sont immortels, et ils sont là depuis 700 ans, 800 ans, j'en sais rien, bah, ça veut dire qu'ils étaient aussi là pendant l'attaque du robot géant. Et s'ils étaient là pendant l'attaque du robot géant, pourquoi ils l'ont pas buté, tu vois, pourquoi ils l'ont pas détruit, pourquoi ils l'ont encore en vie, en fait, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, t'as clairement un mec du Gorosei qui vient de détruire une partie du robot géant. Donc, en gros, c'est possible de détruire ce mec-là, sachant que lui, c'est un vestige de ce qui s'est passé il y a 800 ans. Genre, avec Zunesha, bah, c'est les deux seuls, vraiment, qui savent ce qui s'est passé durant le siècle oublié. Et donc, le gars, c'est une menace et tout, en plus, il a attaqué Marijua, comme je vous l'ai dit, il y a de ça 200 ans. Donc, je comprends pas pourquoi, quand le gars, il était en panne, quand il était à sec, pourquoi ils l'ont pas buté à ce moment-là, tu vois, si c'était vraiment une menace, enfin, ça l'est en plus. Ça, il va falloir m'expliquer comment il s'est échappé de Marijua sans énergie, le gars, il marchait plus, il était out. Et pourquoi les mecs du Gorosei, ils s'en sont pas débarrassés, alors qu'ils ont été largement capables. Bref, je suis un peu titilleux, mais je trouve ça intéressant quand même. Au code enchaîné, là, t'as Saturne qui s'agrippe telle une araignée sur le bateau des géants, comme quoi le mec, il pente, il est vraiment plus grand que les géants, putain, sa mère. Bon, la planche, sinon, elle est plutôt sympa. Et en vrai, j'aime bien que, en gros, les doyens, ils se dispersent un peu, parce que ce qui m'avait saoulé il y a deux chapitres, je crois, c'est qu'en gros, les doyens, ils avaient laissé tous les Mugiwara et Luffy partir pour combattre le robot géant pour intérompre le message de Vegapunk. Et qu'une page plus tard, finalement, seul un doyen avait réussi à stopper le message de Vegapunk et envoyer valser le robot géant. Et ça, ça m'avait saoulé qu'il laisse tout le monde partir juste pour combattre le robot géant, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc bref, là, ça a été corrigé, tu vois qu'il y a un doyen qui a été envoyé dans le chapitre d'avant hyper loin. Là, t'as Saturne qui saute sur le navire des géants. T'as aussi Sanjuro, là, je sais pas, le vieil air chauve, là, qui est à côté du Sony, qui se bat contre Atlas. Donc, bah, il s'est un petit peu éparpillé pour essayer de buter tout le monde, et ça, j'aime bien. Donc, voilà, et là, t'as Saturne qui fait Kuma, Bonnie, donc, est-ce que vraiment Saturne va laisser partir Kuma en vie ? Quelle est sa priorité ? Est-ce que sa priorité, c'est de battre Luffy, de battre Joy Boy, tu vois, ou de buter Kuma, ou de buter Bonnie ? Moi, je dirais, sa priorité, je pense, c'est Luffy, enfin, c'est censé être Luffy, mais c'est vrai que Kuma, il va vraiment bien casser les couilles avec Bonnie, donc, je vous dis, est-ce qu'il va pas se laisser emporter par ses émotions ? Peut-être. Bref, t'as le Mediwara qui tombe, Atlas qui se fait exploser, et voilà. Ok, donc, elle meurt, et encore une fois, bah, elle est morte. Je comprends le point de vue d'Atlas de se sacrifier et de sauver Lilith et tout le monde, ça, je comprends très bien, mais je ne comprendrai jamais pourquoi Zoro et les autres, en fait, ils laissent littéralement quelqu'un mourir sous leurs yeux. Sachant que cette personne a été plutôt gentille avec eux, etc. Ça, je comprends pas, franchement, pour moi, je trouve que là, la narration, elle est catastrophique. Bref, là, t'as une grosse planche comme d'hab, hein, pour la fin. Donc, on commence avec Sanjuro qui a son crâne à exploser, mais comme le gars immortel, hein, bon, bon, c'est quasiment acté à ce niveau-là, bah, il va se régénérer, très bien. T'as York qui est hyper contente parce qu'il reste que deux Vegapunk pour l'instant, même si je pense qu'elle, elle va se faire buter. T'as le robot géant qui est face à deux doyens, mais je sais pas ce qu'il va faire, mais je crois qu'il est en train de dire un truc de zinzin. Et t'as Vegapunk qui va dire son message. Donc, on va se concentrer sur le message de Vegapunk. Il dit, il y a de cela 25 ans, le pirate Goldie Roger et son équipage ont bouclé un tour du monde sans précédent, puis ils ont dû entendre la voix du passé la plus pure qui soit. Bref, vous l'aurez compris, voici ce que je prévois pour l'avenir. Attends, 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 il a dit quoi, là, il a dit la voix du passé la plus pure qui soit. Donc là, il est en train de dire que Roger et son équipage, ils ont dû entendre la voix du passé la plus pure qui soit. Attends, je réfléchis à un truc, là. Imaginez qu'en fait, sur Love Tale, frérot, t'as un escargophone du passé. Non, mais je vous jure, c'est possible parce qu'en gros, genre, par le passé, tu vois, ils étaient hyper avancés technologiquement. Donc, c'est possible que sur Love Tale, tu vois, ce soit, genre, une île qui existait déjà durant le siècle biais. Et que sur cette île, frérot, comme il n'y a personne qui est allé, tu vois, il n'y a que dalle. La technologie du passé, elle est encore présente. Donc, ça se trouve, en fait, Joy Boy, tu vois, il a fait, je ne sais pas moi, un message du passé, tu vois, genre, je ne sais pas, un escargot visio ou un escargophone ou un bail comme ça. Ou carrément, le gars, il a parlé 800 ans d'intervalle avec l'équipage de Roger, tu vois, il a préenregistré un message ou je ne sais pas, un bail comme ça. Non, mais c'est possible qu'en gros, là, Roger et son équipage, là, ils sont tapés des barres parce qu'en gros, ils ont eu une visioconférence, ils ont eu un Skype, ils ont eu, je ne sais pas, putain, comment ça s'appelle ? Putain, merde, voilà, ils ont eu un appel Discord, la tête de merde, les gars, j'ai une théorie de zinzin, là. En fait, là, Vegapuck, il vient nous dire que Roger et son équipage, ils ont eu un appel Discord avec Joy Boy sur Love Tale. Là, le gars, il dit qu'ils ont entendu la voix du passé la plus pure qui soit. Donc, moi, je vous traduis ça. Vous allez voir que ça va arriver, voilà. Je vous dis, putain, je suis vraiment un génie. Pour faire, le gars Joy Boy, il y a 800 ans, il a laissé une technologie sur Love Tale pour faire un appel Discord visio avec tout l'équipage de Roger et leur raconter ce qui s'est passé ou, je ne sais pas, leur faire taper des barres et tout. Eh, je pète un pont, comment je suis le meilleur théoricien en One Piece. Vous l'aurez vu ici, s'il y a des gens qui reprennent ma théorie, je la crédite. Voilà, appel Discord, ce qui s'est passé, là. Bref, en sorte, même si c'est marrant, bon, c'est hyper intéressant ce qu'il dit. Même s'il y a des trucs qui sont un peu... En gros, il ne se passe pas grand-chose dans le chapitre. Il y a juste 2-3 révélations qui sont sympas sur le robot et tout. Mais en termes d'action, il ne se passe pas énormément de choses, quoi. Sinon, est-ce que j'ai loupé d'autres choses ? Non, ce n'est pas possible. Atlas, ouais, bon. Tu vois, là, il pleure par rapport à Atlas. Mais il ne fallait pas le laisser, tu vois, 100% qu'elle allait mourir, quoi. Je trouve que narrativement, ce qu'ils ont fait, enfin, ce que Oda a fait par rapport à l'équipage d'Emugi, ils ont laissé quelqu'un mourir pour eux. Je trouve ça vraiment d'une singerie, quoi. Bref, et là, il y a aussi, dernière chose, là, il dit Goldie. Donc, en gros, Vegapunk, il a dit que le pirate Goldie Roger. Donc, en gros, le monde entier maintenant, c'est que Roger, c'était un dit. Et ça, c'est plutôt cool, je pense vraiment qu'il va y avoir un avant et un après par rapport au message de Vegapunk. Peut-être que les gens vont se poser des questions sur les dit, etc. En tout cas, je l'espère, parce que si vraiment, en fait, les gens s'en battent les couilles, genre en mode, ouais, bah, nous, on s'en fout du message de Vegapunk, on s'en fout de savoir ce qui s'est passé et tout, bah, tout ce que dit Vegapunk ne sert à rien. Parce qu'en gros, nous, on sait depuis longtemps que Roger, c'est un dit. Et la voie du passé, bon, ok, là, on peut faire plusieurs théories. Mais j'espère que le monde entier, en fait, va, je sais pas, faire des révoltes suite à son message ou un truc comme ça. Parce que sinon, bah, son message n'aura pas d'impact, n'aura pas forcément de sens. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire par rapport à cette vidéo. Review, réaction live, chapitre, ça mélange des deux. Et voilà, sur ce, moi, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et oui, dernière chose, les gars, je vais bientôt déménager. J'ai juste dit que ça fait pas mal de temps que je vous dis que je vais déménager. Mais là, dites-vous, en fait, je dois déménager avant deux mois. Enfin, j'ai deux mois pour déménager. Mais je peux aussi bien déménager dans deux mois que demain. Donc, c'est un petit peu tendu pour moi de tourner des vidéos en ce moment. Surtout que je travaille sur un projet qui me tient vraiment à cœur. Donc, j'ai plus trop de temps de faire des vidéos One Piece. Même si une fois que je déménagerai, vous allez voir que les vidéos One Piece vont être beaucoup mieux. J'ai vraiment très, très hâte. Bref, voilà, j'arrête de parler. Merci d'avoir regardé la vidéo, les gars. Mettez un j'aime à commentaire et tout. Abonnez-vous. Ça fait super plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.